De la poudre pour le visage dans un globe, de la crêpe pour les cheveux et un pot à stylo rempli de fournitures scolaires. Découvre de nouvelles façons de cacher du maquillage en cours dans notre nouvelle vidéo. Mademoiselle Smith doit se rendre à une réunion des profs en plein milieu du cours. Le prof de sport est venu lui-même la chercher. Il faut qu'elle se fasse belle! Mademoiselle Smith a un miroir sur un chevalet. Elle doit être jolie pour chaque cours. Mademoiselle Smith cache un eyeliner dans un pointeur. Il va enfin lui être utile! Enduis une feuille de papier format A4 de colle. Forme un cône fin. Colle un morceau de brochette en bois dedans. Et coupe le bout droit. Verse de la colle chaude dedans. Bouche l'ouverture. Coupe le pointeur au milieu. Et colle un eyeliner dedans. Mets le capuchon et le crayon dans les deux moitiés. Teint le pointeur en doré. Mademoiselle Smith maquille son grain de beauté avec l'eyeliner. Hello à notre Marilyn Monroe personnel de l'école. Vous êtes magnifique, madame! Un globe peut t'aider à donner une meilleure mine. Mademoiselle Smith cache de la poudre pour le visage au centre de la terre. Retire un globe de son support. Coupe-le en deux. Détour une demi-sphère sur du polystyrène extrudé. Détour une palette de poudre compacte au centre. Découpe un anneau. Lime les bords avec du papier de verre. Enduis l'anneau de peinture acrylique argentée. Mets-le dans le globe. Peint la poudre compacte en noir. Enfonce-la dans l'anneau. Ajoute des autocollants imprimés. Replace le globe sur son support. Mademoiselle Smith a inventé un nouveau produit de maquillage en combinant un globe et une poudre pour le visage. C'est de la poudre de globe! Il unifie le teint depuis le centre de la terre. Quelle beauté exceptionnelle! Remets la poudre à sa place. Voici le prof de sport. Mademoiselle Smith est prête à rencontrer le beau monde de l'école. La prof vérifie si tout va bien avec les filles avant de partir. Ne vous inquiétez pas Mademoiselle Smith, on va bien se comporter. Rosie aime tellement étudier qu'elle a même apporté son propre tableau. Mais il renferme un petit secret. Une palette de maquillage est cachée à l'intérieur. Peint l'intérieur d'une boîte à bijoux en noir. Colle des fards à paupières, des rouges à lèvres et des blushs de dents. Verse 3 cuillères à café de vernis acrylique mat dans 3 cuillères à café de ciment sec. Ajoute 60 ml d'eau. Et 3 cuillères à café de peinture acrylique noire. Mélange bien pour obtenir une consistance uniforme. Couvre les bords de la boîte avec du ruban cash. Enduis le couvercle avec 2 couches du mélange en utilisant un pinceau humide. Une fois sec, retire le ruban. Place la boîte sur un chevalet. Rosie ouvre le tableau. C'est parti pour la leçon de beauté ! On va apprendre à se maquiller de manière stylée sans avoir à quitter son bureau. Rosie s'est aussi préparée pour la classe. Toute une collection de maquillage s'est installée dans son pot à stylo. Choisis le cosmétique que tu préfères. Prends un pot à stylo à tiroir. Découpe du carton décoratif. Et colle des morceaux dans les tiroirs pour faire des compartiments. Nettoie-les avec de l'alcool à brûler. Et mets de l'ombre à paupières brisée dedans. Ajoute quelques gouttes d'alcool à brûler. Et compacte-le. Verse du rouge à lèvres dans un autre compartiment. Mets du fond de teint encore dans une autre section. Ainsi que de la poudre compacte pour le visage. Fixe des autocollants imprimés avec des indications. Ajoute une éponge de maquillage. Ainsi que du mascara, des pinceaux à maquillage et des fournitures scolaires ordinaires. Mets les papiers cosmétiques matifiant dans le compartiment approprié. Les filles utilisent immédiatement leurs cosmétiques secrets. Cet organisateur a tout pour faire un maquillage complet. On va pouvoir sortir directement après la classe. Ruxy décide de remplacer Mademoiselle Smith pendant que la prof est absente. Elle ajuste ses lunettes imaginaires. Elle se dessine un grain de beauté. Et bien sûr, elle se fait une queue de cheval éducative. La ressemblance est frappante ! Le cours va maintenant commencer. Le sujet est Comment cacher du maquillage à l'école ? Le truc le plus important, c'est d'avoir un sac à dos de beauté. Colle un élastique à l'intérieur d'un sac à dos. Fais des boucles pour y ranger des pinceaux et le maquillage. Ruxy Smith ouvre son sac à dos. Et il y a tout un arsenal de beauté à l'intérieur. Le sac à dos lui ordonne de se maquiller. Elle sort un crayon à lèvres du sac à dos et maquille sa bouche. Comme c'est pratique ! Et le mieux dans tout ça, c'est que tu peux cacher toutes tes fournitures scolaires et même ton maquillage dedans. Même la poudre de globe. Tout peut rentrer dans ce sac à dos à maquillage spacieux. Rosy a aussi un carnet caché rempli de secrets de beauté. Il a du papier matifiant à la place des pages normales. Colle des couvertures de carnet imprimées sur du carton. Découplez. Troue une pile de papier matifiant avec une perforatrice. Fais les mêmes trous dans la couverture. Fixe le bloc de papier avec un pince-note. Et lit avec des anneaux en métal. Applique du vernis à ongles transparent sur la couverture. Et saupoudre de flocons de mica. Se coule sur plaie. Attache un anneau de porte-clés avec un pompon. Ruxi Smith demande à voir de plus près le cahier. Fastoche ! Rosy retire un papier matifiant. Et arrange son maquillage. Ruxi Smith utilise le carnet comme il se doit. C'est hilarant ! La pauvre Rosy se roule par terre tellement c'est drôle. Rosy cache un baume à lèvres spécial. C'est un globe EOS. Et Ruxi Smith va certainement l'adorer. Retire le baume à l'intérieur d'un EOS. Nettoie le récipient et désassemble-le. Fixe la grille sur le couvercle. Passe le baume à lèvres au micro-ondes. Et ajoute du pigment cosmétique bleu. Remets l'EOS bleu dans le récipient. Ferme-le et laisse-le durcir. Sculpte le pôle nord et les continents à la surface. Remplis-les de baume à lèvres de couleur fondue. Et laisse durcir. Dessine une grille sur le globe avec un eyeliner noir. Les parallèles et les méridiens. Peint le pôle nord en blanc. Ruxi est entrée dans son personnage. Rody lui apporte un cadeau. Ce globe EOS est tellement mignon. Et peu encombrant. Le monde entier est à ses lèvres. Ruxi Smith applique quelques continents sur sa bouche. Elle est tellement charmante. Ruxi Smith est complètement dans son personnage. Elle présente la meilleure craie du monde. C'est plus que de la craie. Ça colore aussi des cheveux. Mademoiselle Smith arrive soudainement. Elle est intriguée. Vas-y, Ruxi, continue. Parle-nous des craies. Et pendant ce temps, Mademoiselle Smith va s'asseoir au bureau. Mélange 3 cuillères de talc avec 2 cuillères d'argile. Ajoute un peu d'eau. Mets du colorant alimentaire dedans. Mélange pour obtenir une consistance crémeuse et épaisse. Place la pâte dans des moules rectangulaires. Et laisse sécher pendant 24 heures. Réalise des craies de couleurs différentes. Égalise la forme avec un couteau. Mets les craies dans une boîte. Les élèves reçoivent des craies pour s'entraîner. Rosie demande à Mademoiselle Smith d'être sa cobaye. Oh, qu'est-ce qu'on ferait pas pour enseigner ? Mademoiselle Smith sacrifie sa mèche de cheveux. Rosie les colore avec de la craie. La teinte est colorée et le résultat est parfait. Mademoiselle Smith adore. Roxy Smith a encore une invention. C'est un tableau magnétique de beauté plein de couleurs. Parce qu'à la place d'aimants, Roxy utilise des fards à paupières. Mets des fards à paupières de couleurs différentes dans des pots à paillettes vides. Ajoute quelques gouttes d'alcool à brûler et compacte-les avec un coton-tige. Enduis les pots de peinture acrylique avec les couleurs correspondantes. Colle des aimants dessous. Attache une ficelle au tableau. Quelle super idée ! Des fards à paupières aimantés ! C'est une solution créative pour une école de beauté. Mais un problème se pose. Où trouver des pinceaux pour appliquer le maquillage ? Roxy a besoin de l'aide du public. Heureusement, Roxy a tout un tube de pinceau à maquillage. Répondre assise à son bureau, c'est trop facile ! Va donc au tableau avec ton tube ! Coupe un récipient en plastique en forme de tube avec un cutter chauffé. Laisse un morceau. Colle une fermeture éclair au niveau de l'entaille. Détour le bouchon sur un morceau de polystyrène. Découpe-le. Colle le cercle dans le tube. Peins-le en rouge. Mets des disques de coton dans un compartiment. Enduis les pinceaux de maquillage de peinture acrylique rouge. Et range-les dans l'autre partie de l'étui. Les filles passent une épreuve sur leur maquillage scolaire. Roxy maquille les yeux de Rosie. Mais c'est pas assez. Mademoiselle Smith demande d'intensifier l'effet. Ce maquillage coloré correspond totalement au style de Rosie. Quel cauchemar ! Rosie ne peut pas sortir comme ça. C'est génial que cet étui contienne des disques de coton pour nettoyer l'excès de maquillage. Ne vous précipitez pas les filles. Le test vient juste de commencer. Tu as aimé nos idées de maquillage pour l'école ? Alors dis-nous dans tes commentaires comment tu cacherais du maquillage dans tes cours. Et n'oublie pas de lâcher ton like et de t'abonner à notre chaîne. Et clique sur la cloche pour ne manquer aucune des nouvelles astuces pour la rentrée des classes sur Troom Troom.